Le footballeur était au milieu d'une structure qui l'aidait, qui l'accompagnait et qui lui permettait d'être dans les meilleures conditions pour réussir sa carrière. Parce que souvent le footballeur vit d'une façon très individualiste ou égoïste, mais c'est le propre de l'homme ça de toute façon. Mais le replacer au milieu de la structure, des dirigeants, de l'encadrement, des gens qui travaillent, des salariés qui travaillent pour leur bien-être, je crois que c'est important de leur faire savoir et que des très jeunes ils pensent à ça avant d'attaquer leur carrière. Moi je suis persuadé que les bons joueurs ils sont partout, donc forcément en Lorraine, parce que la Lorraine est une terre de foot, c'est un cliché mais c'est quand même la vérité. Et je suis persuadé qu'il y a encore des grandes richesses footballistiques en Lorraine. Bon bien sûr il faut repartir de plus loin parce que c'est vrai que de nombreux grands clubs amateurs sont au moins oubliés suite à l'effondrement industriel bien entendu, mais je pense que la reconstruction est en route et qu'on s'aperçoit que justement le pôle préfaut est partagé entre l'Alsace et la Lorraine. Donc ça veut dire que quelque part le Grand Est a du talent et je suis persuadé que demain de grands joueurs de l'Est de la France vont revenir. Notre club est un club formateur, il s'appuie sur sa formation depuis maintenant près de 40 ans. Je crois qu'elle a toujours bien réussi, elle est toujours bien classée malgré les vicissitudes de l'équipe première bien entendu. C'est plus difficile aujourd'hui parce que la concurrence est plus délicate par rapport surtout à l'environnement économique et à l'environnement étranger. Mais bon, sixième l'année dernière, neuvième cette année au niveau français, je pense que ça prouve bien qu'on travaille bien, qu'on continue sur notre chemin et que la vitrine de l'équipe première si jamais elle peut remonter en Ligue 1 nous permettra d'aller encore plus haut et plus vite et surtout de montrer que notre formation a une vraie valeur ajoutée en lui permettant de jouer dans son équipe professionnelle. Je pense que le CREPS a amélioré grandement ses structures, s'est diversifié en accueillant différents Pôles d'Espoir et ses Pôles France. Et bon, j'ai trouvé des installations de grande qualité, très confortables, fonctionnelles surtout. Je crois qu'on n'est pas dans le luxe, on est vraiment fonctionnel, mais c'est important. Et je crois que ça permet à chaque garçon de vivre un Pôle d'Espoir de qualité avec tous les moyens mis à sa disposition, les moyens pédagogiques, les moyens scolaires, les moyens techniques, les moyens d'hébergement, puis également toutes les structures d'équipement qui sont autour et qui m'ont surprise parce que je ne les connaissais plus depuis longtemps.